L'ouvrage et le personnage se confondent complètement. Le personnage c'est Amal, ça veut dire espoir en arabe, c'est un bébé, une petite fille, qui naît dans un endroit que j'ai, je ne sais pas, c'est un bordel, que je n'ai pas visité, mais dans un endroit, je parle du lieu, que je suis allé voir au Soudan, c'est un endroit de western absolument incroyable, interdit aux femmes, il n'y a que des hommes, ils sont tous armés, tous les bras un peu grelés par la site qu'ils utilisent sur un village d'orpailleurs, et on est vraiment, de pas de la frontière égyptienne, libyenne, on est au nord-soudan, c'est un truc de western en fait. Et quand on descend la colline, où il n'y a donc que ces hommes-là qui font de la contrebande, aussi il y a cette maison rose absolument magnifique, avec un enduit parfait, contraste complètement avec le bidonville qui est en haut, et je demandais à mon chauffeur si c'était cette maison rose, il me dit la maison rose, je me suis dit mon arabe de contrebande a encore frappé, donc je lui répète maison rose, il m'explique maison rose, et il fait un geste que l'élégance m'interdit de refaire, mais enfin je comprends que c'est le bordel. Et donc Amal, né dans ce bordel, d'un père archéologue français, et d'une maman prostituée, et comme son père ne veut pas en entendre parler, mais la mère Macrelle regarde cette métisse avec une gourmandise, qu'un bébé ne devrait pas autoriser, mais elle se dit que d'ici 10 à 12 ans, et donc la mère et la fille vont se jeter sur les routes de l'exil, avec des compagnons de voyage, avec des rencontres, et c'est le bébé qui raconte ça, et les premiers mots c'est je viens de naître, j'ai 1000 ans, elle vient de naître, donc elle raconte ça avec toute sa naïveté, c'est un peu une fable, avec toute sa naïveté, et en même temps elle a migré, elle a 1000 ans, elle a tout vécu. Donc elle va essayer de tirer une leçon à chaque chaos de l'existence, et c'est un conte fable, mais j'espère pouvoir parler de ces gens qui prennent le chemin de l'exil sans pathos, sans volonté de faire pleurer, sans volonté de hisser le drapeau noir en disant, non, juste l'humain, et raconter son histoire, donc voilà le livre. L'avantage du conte, c'est qu'il n'est pas jugeable. C'est un conte. La Fontaine avait fait ses fables bien avant moi, et Zop bien avant La Fontaine, mais plôte même d'une certaine manière, mais le conte, la fable, le récit, d'abord on atteint ce que j'aime beaucoup en littérature, que ce soit moi ou un autre, je préfère les autres, c'est-à-dire le récit total. Je vais vous raconter une histoire et je ne suis pas dedans, ce n'est pas mon égo qui parle, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça, j'aime beaucoup. Et surtout le conte, il ne va pas y avoir de procureur, il ne va pas y avoir d'avocat, il ne va pas y avoir de jugement autre que celui de ma petite amale qui vient de naître et qui a mille ans, et on ne juge pas un bébé. Et ce qu'elle raconte, c'est son humanité à elle. Et honnêtement, je disparais bien volontiers derrière elle, c'est elle qui m'a tenu la main. Et je déteste quand on dit les migrants, par exemple, et je suis le premier à le dire, mais ce n'est pas bien. Les migrants, ça aplanit, c'est une sémantique que je n'aime pas du tout parce qu'elle aplanit l'humain. Il y a une histoire derrière chacun d'eux. Cette histoire peut être terrible, elle peut être magnifique, elle peut être... Mais c'est une histoire. Il y a une histoire, moi j'en prends une et je raconte une histoire. Et j'espère qu'elle a un peu valeur d'exemple. Mais là, c'est l'ancien journaliste qui parle, je ne sais pas l'auteur, je ne sais pas. J'ai fait 25 ans de récits journalistiques, j'ai le droit de me reposer un peu quand même. Et ensuite, si on manie le symbole, typiquement dans mon livre, la maman n'a pas de prénom. Parce que j'estime que c'est les mamans, la vôtre, la mienne, les mamans. La petite fille, il y a un prénom, mais qui est évidemment un prénom, qui est dévoilé tout de suite. C'est dit dans le livre, c'est dit en quatrième de Kouve. Amal, c'est espoir en arabe. Donc c'est l'espoir, ce n'est pas juste une petite fille, c'est l'espoir. Donc c'est là où je dis que c'est un conte ou une fable. Il ne faut pas être sorti de centrale ou de polytechnique pour comprendre que ce sont des personnages symboliques, en fait. Même si leur réalité est parfaitement... Enfin, je les ai vus, ces gens-là. Je les ai rencontrés. Donc c'est un mixte en même temps de tout ce que j'ai rencontré en tant que journaliste. Et l'exercice journalistique ne permet pas la licence littéraire. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau de commencer par « Il était une fois » et de laisser les gens écouter une histoire. C'est mon côté compteur breton, ça marche. Les réfugiés, les camps de réfugiés, le désert. J'ai vécu quatre ans au Soudan. Le désert, ça a été une... Je connaissais le désert, mais en fait non, je ne connaissais pas le désert. J'y étais allé pour mes reportages. Mais le désert dans lequel on peut habiter, où on vit avec les nomades... Il y a quelque chose qui me plaît énormément et je suis navré parce que là c'est un cliché. Mais réellement, on n'est pas très loin de mon océan à moi et de la façon de le vivre. Quand on a une force, pareil, face à soi et qu'on doit s'intégrer à cette force-là, indépendamment de l'exercice d'humidité, il y a des parallèles partout. Donc je n'ai pas été déstabilisé par le désert. J'ai trouvé des points de repère que j'avais déjà sur mon bateau en fait. Ce qui concourt à la fable et au compte aussi, c'est que le 24 août dernier, j'ai lancé le livre. Et honnêtement, je ne le savais pas, mais ça correspondait à la naissance de la maison d'édition par laquelle je suis édité, Ré Camier. Et Céline Toulouse, qui est sa patronne, quand elle a lu le texte, elle a tout compris. Et vous ne pouvez pas savoir comment ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, elle a compris des trucs que même moi, je n'avais pas tout à fait compris de ce que j'écrivais. Et là encore, le côté compte-fable est encore décuplé en ce qui me concerne personnellement cette fois-ci, et pas pour le lecteur, mais personnellement, par le fait que je sois tombé sur cette maison d'édition et cette éditrice-là. On ne dira jamais à quel point les éditrices comptent dans la fabrication, dans l'expression, dans la compréhension d'un livre. Et je ne suis pas un incompris, et je ne vais pas me mettre à pleurer en disant que personne ne m'a compris toute ma vie. Mais quand par hasard on écrit un bouquin et qu'on tombe sur un éditeur, une éditrice, qui vous explique pourquoi vous l'avez écrit et qu'elle le sait mieux que vous, ça vaut toutes les sciences de psy du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501